Allez, c'est parti, salut à tous, c'est Clay, j'espère que vous allez bien, jeudi 20 juin, il est 14h, vous êtes en direct sur le chat pour l'actu poker, alors non seulement sponsorisé par Spinellit, ça vous le savez, et en plus de ça, on a un des fondateurs, un des boss, Raph, qui est déjà passé, qui repasse, salut, salut Raph, merci de repasser, on va regarder un peu l'actu, et en plus de ça, on s'était dit que on allait un petit peu bosser technique, de temps en temps, quand tu passerais, donc voilà, let's go, c'est parti, salut Clay, j'ai trois trucs à présenter en Spine, qui sont assez cool, qui peuvent faire step up les viewers, donc j'espère que ça va leur plaire, j'espère, parce qu'ils en ont besoin, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus, bon, unfollow direct, merci, ah bah si c'est comme ça, on se casse, non, alors, petite actu du jour, il y a Dan Bizarin, qui va jouer au Hustler Casino Live, une énorme partie, où il y a Neymar, et Ninja, entre autres, et d'autres joueurs, voilà, bon, bah écoutez, c'est le 22, j'en avais déjà parlé, mais là, c'est confirmé, il sera là, ça va, ça va, ça va tout casser, niveau audience, je pense, ce sera peut-être le truc le plus regardé, ever, je pense, parce que, je vois pas quelque chose qui a été plus vu que ça, mais, en plus, évidemment, bah déjà, le Hustler, on n'a pas besoin d'avoir 3, 4 stars, pour que ce soit beaucoup regardé, ça fait des dizaines de milliers de vues, mais là, à mon avis, ça va être insane, est-ce que t'as déjà un petit peu regardé les lives, sur ça ? Pas du tout, pas du tout, j'ai juste entendu, au moment, enfin, je m'y suis un petit peu intéressé, au moment des dramas, avec, c'était Valet 4 ? Ah, le Valet, ouais, le Valet 4, oui, bien sûr, ouais, ouais, ok, le drama en 2022, ouais, et tous les dramas qu'on suivit, mais j'ai jamais regardé, pas le temps. Ouais, non, bah, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent dans le chat, bah là, ça va être dingue, parce qu'en plus, le niveau va être assez soft, parce qu'on parle de Bilzeriano, on parle de Neymar, on parle de Ninja, bon, c'est pas des top regs, après, Neymar, ça va, il se débrouille bien, je crois, ouais, je crois que Neymar, ça va, en vrai, mais bon, pas en cash game, no limit, NL 100 000, tu vois, comme ils jouent, tu vois, enfin, faut arrêter, quoi, parce que, là, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 ok, ouais, non, on est bon, non, 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 vous n'êtes pas très bon, arrêtez, si déjà, je vous croise, quand je fais un challenge, je spin deux balles, c'est qu'il y a un problème, déjà, déjà, voilà, alors, à moins que vous soyez aussi en train de faire un challenge spin, bon, enfin, voilà, si vous allez regarder ça ce week-end, de toute façon, on aura certainement l'occasion de reparler de cette game, donc, voilà, on parle un petit peu de perf, parce qu'après, je voudrais qu'on parle un petit peu plus longtemps d'un des tweets, on va parler des perfs, aujourd'hui, on a Etienne PKR, qui nous a encore fait un truc, alors, qui était chez vous, aussi, du coup, ouais, ouais, et, bah, là, écoute, après, un début de... Alors, je ne sais pas si tu as suivi, mais il s'était fait un petit challenge, je ne sais plus combien, tout 10K, je crois, ouais, c'est ça, ouais, il était resté du poquet super longtemps, ouais, et là, ça se passe, il a fini son challenge, et là, ça se passe ultra bien, je crois, il a pris 7 ou 8K en 10 jours, un truc comme ça, donc, que décision positive, c'est bon ? Ouais, magnifique, c'est vrai, je l'ai vu pendant quelques mois, entre 500 et 1000, quoi, de Bankroll, après, bloqué à 3000, aussi, pendant très, très longtemps, bloqué à 3K pendant très, très longtemps, genre, 5 ou 6, enfin, 5 mois, je crois, il est resté bloqué, et après... Et puis, il a l'autoroute, donc, c'est cool, ça fait plaisir, il est bien sympa, il a bien géré sa chaîne et tout, donc, c'est cool, déjà lui. Il est resté combien de temps, chez Spinelli, tu te rappelles un peu ? Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais autour des 2 ans, je dirais. Ok, 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 ça marche, bah, GG Etienne, et un autre streamer qui était en live sur la chaîne de Wina, qui a gagné le 5€ Mystery Bounty du matin, en live sur la chaîne, c'est Manu, et en plus, il a pris le plus gros Bounty. Bon, voilà, c'était les petites perfs un petit peu orientées online que j'ai vues, juste en faisant le truc avant. GG A.E. On a deux tweets intéressants. Alors, le premier tweet, négla à nous, alors, c'est, en fait, c'est le deuxième tweet qu'il a fait. Euh, le, le, le premier, il était un peu en tilt, sur une main qu'il a joué au WSOP. Je ne vous l'ai pas mise, parce que c'est, c'est un peu chiant, mais en fait, en gros, dans le coup, il y a un joueur qui ne voit pas que, je ne sais même pas si c'est Negra à nous, mais qui ne voit pas que Negra à nous est rentré dans la main, tu vois. Et en gros, bah, quand ça arrive au gars, il monte ses cartes, il récupère les jetons, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, Negra à nous, l'autre joueur, lui dit, non mais attends, allô, on est dans la main et tout, enfin bref, galère, tu vois, bref. Et apparemment, ça a mal été géré, et du coup, Negra à nous, il dit, bah, dans un tournoi de poker, c'est au joueur d'être responsable de savoir s'il y a quelqu'un qui est dans l'action ou pas. Si un joueur meugle sa main et qu'il n'avait pas vu quelqu'un qui était dans le pot, bah, c'est 100% sa faute. Donc, voilà, et donc, il ne devrait pas y avoir de retour possible là-dessus. Je suppose que tu es assez d'accord avec ça, ouais ? Ouais, ouais, il n'y a pas de débat. Enfin, a priori, c'est ça l'histoire. En fait, en gros, ouais, bah, en fait, le problème, enfin, le problème de ces trucs-là, c'est que si tu ne fais pas ça, ça ouvre des angle shot de mutants, tu vois. Et comment tu vas... Ouais, tu n'as jamais un ruling qui est clair, enfin, ça va toujours être géré différemment, c'est terrible, quoi. Et ouais, les angas, là, effectivement, il va y en avoir de partout, donc, trop chant. Il y avait eu une main comme ça incroyable où Barbero, il avait fait un putain de misplay de dingue. Ouais. Tu te rappelles, ouais ? TF du PCA. TF du PCA, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Du PSPC, plutôt. Et il joue pour... Je crois que son misplay, il lui coûte genre... Une tonne, c'est le plus... Plusieurs centaines de milliers de dollars, facilement. Ouais, c'est ça. On rappelle l'action... En fait, en gros, il n'a pas vu qu'un mec avait raise... Open shove, je crois. Non, 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 non. Il y a un mec qui raise. Il y a un mec qui raise. Ça fold, 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 fold. Évidemment, Barbero, il est en train de parler. Ouais, waouh, bah, 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 bah. Il faisait un peu son choix à la table. Ça arrive à lui qui est small blind. Dans sa tête, il se dit que... Bah, c'est un pot qui n'est pas ouvert, quoi. Il n'a pas vu le mec qui a raise. Et là, heureusement qu'il ne fait pas tapis, d'ailleurs. Il a une bouse. Il a une pression ICM. Il fait genre x5. Il fait genre 5 blindes, tu vois. Pour raise sur la bébé, quoi. Qui doit fold quasiment tout. La bébé fold. Barbero, il commençait à se dire, bah, c'est bon, je gagne le pot. Et le mec qu'open raise fait, non, 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 non. T'as pas du tout gagné le pot. Moi, je suis là. Et le mec avait valet-valet. Je crois qu'il a shove. Je crois qu'il a shove, hein. Barbero, bah, non, non, il n'a pas shove. Il ne peut pas avoir shove. Il aurait été call par le mec, sinon. Bah, il me semble que... Non, non, je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr. Il a justement, il a été sauvé parce qu'il n'a pas shove. Il n'a pas shove en SB. Mais il a fait un gros raise, tu vois, il a fait un gros raise. Peut-être pour mettre à tapis l'ASB, mais il a fait un gros raise, tu vois. Mais ce n'était pas non plus 15 blindes, tu vois. Genre, c'était moins de 10 blindes, je crois. Et le mec open raise, je crois qu'il avait les valets en plus, le mec, qui avait open raise, tu vois. Donc, il s'est dit, ah, bah, ok, il n'a pas vu et tout. Bah, go, tu vois. Et Barbero s'est retrouvé à devoir folder une tonne, ce qu'il avait vu dans la main. Mais c'était catastrophique, complet. C'est vraiment un des pires, un des pires misplays. Tiens, puis il y avait tellement, tellement, tellement d'argent. Mais il devait être dégoûté, quoi, vraiment. Moi, j'ai deux histoires avec Barbero. Je ne le connaissais pas et du coup, j'arrive en tape télé sur un tournoi Winamax à Bratislava. Et je suis juste à sa gauche et il me demande, ah, salut, tu viens d'où et tout ? Il parle français, en fait. Bah, je sais bien, je sais bien qu'il parle français. Je le connais, Barbero. C'était un genre de magic, aussi. Donc, ouais, ouais, et je lui dis, je suis Paris et toi, il me dis, ouais, je viens de Marseille et tout. Du coup, il ne voulait pas me dire qu'il était argentin et c'était un peu le renard, quoi. Et j'open quelques mains après, il me 3-bet une giga merguez, vraiment une giga giga merguez. Et c'est genre deux minutes après mon arrivée en tape télé. Et puis, un des rares stream poker que j'ai regardé, c'est justement ce PSPC. Et à un moment, il y a Freddy Druger qui arrive à la table de Barbero. Et il vient d'arriver en tape télé, pareil. Premier open de Freddy et turbo 3-bet merguez de Barbero. Donc, ça a l'air de faire partie de ces strats, tu vois, quand un mec vient d'arriver en tape télé. En exploit, ouais. De la pression, tu n'as pas envie de te ridiculiser dès la première main que tu joues. Et du coup, tendance à jouer un peu plus conservateur, à ne pas trop partir en 4-bet bluff et tout ça. Et c'était assez rigolo de voir sur les deux mains, le peu de samples que j'ai vu, le voir faire exactement la même chose deux fois, quoi. Et puis, une fois contre moi, une fois contre Freddy. Donc, marrant. Je te dis, moi, Barbero, je l'ai connu à l'époque des Grands Prix et des Pro Tour de Magic. Et il était déjà, c'était déjà un des rares qui grindait sur ps.com. Le poker, ça se passait très bien, évidemment. Et puis, il y a une fois, on est tous en train de faire un tournoi à Madrid. Ouais, c'est juste avant les attentats de Madrid, ouais. Dans le métro, là. Et en fait, on rentre à l'hôtel, on allume la télé et il y a un EPT et on voit Barbero jouer l'EPT, quoi. Et on se dit, mais attends, mais il a vraiment payé 5 000 euros pour faire ce tournoi, tu sais. À l'époque, on avait quand ? On avait 22 ans, tu vois. Il a vraiment payé 5 000 euros pour jouer un tournoi, c'est incroyable. Donc, tu vois, lui, ça fait vraiment... Il a gagné le Sunday Million, je crois, deux fois. Je ne dis pas de bêtises. Au moins une fois, peut-être même deux. Et à l'époque où c'était le Sunday Million, très, très reconnu, tu sais, c'était le plus gros tournoi, tu vois. Donc, t'inquiète pas. Avec 40 000 joueurs. T'inquiète pas, t'inquiète pas, le rosé, va. Ouais, bon, bah, donc, oui, bah, donc, il faut faire gaffe. Et puis, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec les gens qui sont sur le tel tout le temps, tu vois. Ça pourrait un peu les punir, tu vois. J'en parlais un petit peu avant dans les actus poker aussi. C'est-à-dire que les gens sont un peu saoulés des gars qui sont toujours sur le tel et tout, machin. Bah, écoute, voilà, au moins, à la place d'être sur ton tel, à regarder Instagram ou à jouer à Clash Royale, bah, tu regardes un peu qui open ou pas, quoi, tu vois. C'est un peu la monde des choses, donc. Moi, honnêtement, ça m'est déjà arrivé quelques fois en début de tournoi. Ouais. Mais je trouve ça dingue que ce soit arrivé à Barbero, qui a tellement d'expérience en live. Et à un moment du tournoi où... Cata, ouais. Même pour lui, c'est trop kiffant d'être là. Enfin, t'es focus à mort et tout. Et enfin, il n'est pas en mode, je m'en bats les couilles du Priceful du tout. Et ouais, c'est incroyable que ça lui soit arrivé à lui en particulier. C'est vraiment ouf, je trouve. Ouais, entièrement d'accord. Et le deuxième tweet, qui dépasse un petit peu le layout, désolé, mais je voulais absolument vous le montrer en intégrité. Je vais même être encore plus gros. Est-ce que tu as vu le tweet de Patrick Léonard, qui vient de poster il y a quelques instants, là ? Enfin, peut-être un petit peu plus que quelques instants, mais... En gros, avec SPN Jorta, donc le champion du monde du main event, ils veulent refaire un peu le délire, racheter le plus de parts possibles à des joueurs pour regagner le main event, en fait. Avec un joueur stacké, concrètement. Et du coup, je te laisse lire. Donc, ils demandent à tous ceux qui veulent vendre des parts, let's go. On vous donne l'argent avant le tournoi. On vous donne un service, customer service H24, 7 jours sur 7, pendant le main event, si vous voulez parler stratégie, mindset, performance, etc. On vous donne des reads sur vos tables tous les jours, etc. À la fin de chaque jour, on fait un debrief, un cooldown. Du coaching ICM quand vous commencez à deep run. Un full day avec 10 heures de coaching si tu fais la TF. Oui, bon, ça, ça ne va pas concerner grand monde. Sponsorship, end of table, machin, management autour de la TF. Et ce qu'ils demandent, en gros, voilà, ils demandent à coups, charscope, etc. Enfin, un truc de motivation normal. Et ne pas le prendre mal si on dit non. Enfin, s'ils disent non. Et vendre au minimum 20% à un markup de 1.1. Alors, évidemment, on va dire qu'on va partir du principe qu'ils ont quasiment fond infini, quoi. Ils ont pris, évidemment, plusieurs millions. Ça peut être dingo. Ils peuvent le refaire, en vrai. Alors, attends. Rez me dit, tu vois, Barbero, il a Rez 20 bébés. Et il a du fold. Oh, sick. Tu vois ? Moi, je pensais que c'était moi. Je pensais que c'était genre 8, tu vois, un truc comme ça. Moi, je pensais qu'il était all-in. Mais non, mais regarde. C'est pour ça que je disais que j'étais sûr. S'il avait fait all-in, le mec aurait snap avec ses valets, qui avait open-raise. Ouais, ouais. Il aurait snap. Et là, Barbero aurait busto, ou genre perdu une tonne de son stack. Et ça aurait coûté genre 1 million, tu vois. Ça aurait vraiment coûté, non pas plusieurs centaines, mais ça aurait coûté 1 million. Sauf si le suck-out, voilà, si le suck-out... Laisse tomber. Tu sais que ça, ça m'arrivait aussi. Moi, tu sais que ça m'arrivait une fois sur Winamax. Et tu la suck-outes, le mec ? Mais bien sûr, mais bien sûr que je les suck-outes. Parce qu'en fait, tu vois, putain, mais je suis sûr que Rez, il s'en rappelle en plus. C'est un clip incroyable. Je suis là, tu sais, je monotable, toi. Je vois que ça. Et en fait, le mec, il reze. Il fait un montant du reze. Ça met des jetons bleus. OK ? Parce que moi, j'avais une bonne excuse. Et ça a mis des jetons bleus sur un fond de table bleu. Tu vois ? OK, OK, OK. Et du coup, je n'ai pas vu les jetons. Ça vient jusqu'à moi. Et je suis en stream et je dis, bon, ben là, on a un open shove, évidemment. Full pression ICM, tu vois, normal. Le mec ne va jamais call. Je shove. Et là, je me dis, mais pourquoi je ne gagne pas le coup ? Mes yeux montent. Zoom, focus sur les jetons du mec. Et je fais, non. Et le mec me call, je crois, il a les rois ou les as. Ça rigole zéro ou as roi, tu vois. Et je le suck-out. Oh, le mec, il devait être vert. Putain, il faudrait retrouver le clip, quoi. Mais c'est un des clips les plus ouf, quoi. Vraiment. Et je crois que c'était tellement ça. En plus, c'était un KO et tout. Bon, voilà. On revient sur... En tout cas, merci, Rez. Il a open. Il a open. Ouais, c'est vraiment dingue. Bon, qu'est-ce que tu penses un peu de ça ? Alors, ça, c'est sympa qu'on en parle aussi parce que c'est, alors, pas la même chose que vous faites vous. Mais vous, vous envoyez des joueurs au table stackés. Vous prenez un pourcentage. Donc, c'est un petit peu le même délire. Est-ce que tu penses que c'est viable, déjà ? Non. Non. Je pense que c'est purement de la com. Ouais. Dans le sens où, déjà, ils veulent acheter à 1.1 maximum. Et globalement, les règles, ils vont vendre à 1.4 mini, quoi, sur le main. Sur le main, sur le main, ouais. En fait, en gros, là, à mon avis, ils targetent... À mon avis, ils targetent des joueurs, des bons joueurs de micro qui n'ont pas une grosse bankroll. Je pense. Ça serait le truc le plus smart à faire. Parce que, concrètement, un joueur qui a 35% d'héroïe sur un average by 1.10, il est gagnant sur le main event, si on enlève les fees et tout, machin. Il a le niveau pour le main event. Tu ne penses pas, toi ? Ouais. Moi, je pense. Ouais, mais je pense que les héroïs, ils sont vraiment surestimés aussi. Il y a la pression financière qui joue une tonne une fois que tu es ITM. Et rapidement, tu vois, le 10K que j'ai joué au win, que j'ai deep run, rapidement, les tables deviennent difficiles, quoi, au fur et à mesure que tu avances dans le tournoi. Et donc, les gros, gros dollars, si tu es tétanisé, ce n'est pas pour toi, quoi. D'accord. Là, c'est peut-être pour ça. Non, mais c'est peut-être pour ça, tu vois, parce que si Pads propose un truc comme ça, il a une idée à la tête. Et à mon avis, c'est pour ça qu'en plus de stacker les gens, il leur dit, on est avec vous et on vous dit un petit peu. Alors, pas quoi faire, évidemment, pendant les mains. Mais à mon avis, ça, il va leur dire tout le temps. Il attend, l'argent, tu oublies, tu vois. Tu joues comme tu dois jouer. Si tu bosses, ce n'est pas grave. Soit pas tétanisé. Tu sais, il va évidemment leur dire. Il va évidemment leur dire, c'est sûr. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que, du coup, ce n'est pas... Ce n'est pas foufou, à part ça. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression, tu vois, qu'ils mettent une longue liste de trucs. Genre tous les trucs qui sont liés à la table finale, déjà. Oui, ça, tu oublies déjà. Tu oublies les reads sur ta table. En fait, ils vont connaître les reads sur la table. Ils vont connaître des joueurs, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui a grindé en ligne, qui fait son troisième Vegas, qui connaît, enfin, même son premier, qui ne connaît pas très, très, très... Bah, typiquement moi, tu vois. Moi, tu me mets à Vegas. Je te dis, je ne savais même pas qui était l'Espagnol à côté de moi à Barcelone. Le mec avait gagné le PSPC, là. Le team pro PS, je ne le connaissais même pas, tu vois. Donc, moi, il va venir, il m'a dit, bon, bah, lui, il est super fort. Lui, super fort, lui, super fort, lui, super fort. Tu ne joues pas, enfin, tu joues un peu... Enfin, tu fais plus gaffe, quoi, tu vois. Enfin, tu ne crois pas pour un jour. Donc, ça, ça peut être intéressant, tu vois. Mais... Ouais, ouais. Je pense que c'est une bonne opportunité pour les gens, typiquement, dans ta situation, par exemple, où tu aurais envie de jouer ça ou des profils comme ça. Mais il n'y en a pas tant, des profils un peu hybrides comme ça. Même toi, en fait, si tu voulais, tu pourrais vendre à 1.4, 1.5 facilement, en fait, je pense. Déjà, je pense que... En fait, moi, il y a deux solutions. Soit je ne vends pas et je le fais full action, quitte à passer par des sats. Ou soit je le fais à 1.0 pour la commu, en fait, pour des viewers, pour des sats. Voilà. C'est vraiment le truc. Je ne prendrai pas d'argent à des viewers. Et sinon, je me qualifie ou je me le paye. Le seul truc que je fais dans l'année est vraiment cher, tu vois. Mais par contre... En fait, ce qui m'embête, c'est le 1.1. C'est le 1.1 ? Ah ouais. Ce qui m'embête. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça ne correspond pas aux tarifs auxquels les gens vendent. Et du coup, ça limite vraiment leur cible, quoi. D'accord. Oui, parce que du coup, un bon règne n'a pas force... Enfin, pour 1.1, il s'en fout de ce que Pads va lui apporter, tu vois. C'est vrai, il va vendre plus cher. Parce que, en fait, le principe du markup, normalement, c'est que tu splits le profit avec le backer. Donc, si tu vends 1.5, ça veut dire que tu estimes avoir 100% de ROI et tu vas récupérer 50% et le backer 50%. Donc là, 1.1, ça voudrait dire que c'est des mecs qui estiment avoir 20% de ROI sur le main. Et du coup, ils en donnent 10 à Pads. Sauf que s'ils ont 70, ça fait 10 pour eux et 60 pour Pads. Donc, c'est... Ouais, je sais pas. Et en plus, je pense même dans la position de Pads, ils ont intérêt à... Tu vois, s'il y a des joueurs qui sont ultra chauds online et qui sont un peu fanboys de Pads et Spen. Parce que, tu vois, ça doit arriver quand même. Ils sont connus, ils ont un peu de charisme et tout. Bah, ça serait dommage de se couper de ces profils-là qui voudraient vendre à 1.5 et qui seraient légitimes à vendre à 1.5. Et tout le monde, il trouverait son compte, quoi. Donc, je comprends pas trop cette partie-là, en fait. Mais après, c'est kiffant. Et s'ils arrivent à monter une armée de 300 joueurs sur le main... Moi, je pense qu'ils vont en avoir beaucoup, ouais. Ils vont en avoir beaucoup, je pense. Ok, ouais. Et la dernière question, c'est... Tu vas peut-être pouvoir un petit peu nous donner un ordre d'idée. Logistiquement parlant, c'est compliqué de gérer ce genre de truc. Quant à s'ils ont 100... Allez, vas-y, admettons, ils ont 200 personnes. Non, ça va. Ça va, je pense. Ok. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se faire scam. Genre 5 à 10 %, à mon avis. Enfin, alors, c'est un peu plus compliqué, vu que c'est un one-shot. Et que, tu vois, tu peux scam que quand tu fais ITM, en gros. Ouais. Mais, il y a quand même l'option de... Le mec prend l'argent, parce qu'on lui file le cash. Et après, il va pas register, quoi. Ou alors, le mec vend plus que 100% et il fait pas ITM, tu vois. Ça, c'est le scam. Voilà, il y a des trucs comme ça. Donc, ça, c'est sûr que ça va arriver. Après, tout ce qui est suivi des joueurs et tout, le main, c'est un tournoi qui est tellement bien documenté, qui est freeze-out en plus. Donc, il n'y a pas tous les angles autour des bullets que peuvent mettre les joueurs. Je pense que c'est assez simple. Et à mon avis, aussi, ils ont des gens qui vont suivre pour eux. Ouais, ok. T'es sûr que ça se fait scam, là, sur ce genre de personnes, si jamais ils choisissent le profil et tout ? Parce que s'il y a quand même... Non, mais... Alors, je pense que vous, avec Spinelli, vous avez dû avoir des problèmes, tu vois. Je dis pas que les gens sont contents de vous scammer, vous. Mais j'ai envie de dire que si t'as envie de scammer quelqu'un, c'est peut-être pas le meilleur plan d'aller scam Pads et Aspen, en fait. Ça paraît pas fou, tu vois. Mais bon, si tu me dis que la nature humaine est comme ça et que s'il y a une opportunité, le mec, il va, il s'en bat les couilles. Ouais, ok, mais... Le truc, c'est que quand tu scams, et c'est évident que t'as scams la personne en face de toi, tu vois. C'est pas une zone grise où le mec sait pas trop si t'as perdu ou quoi. Bah, c'est que les gars sont souvent dans des situations un peu désespérées. Et voilà, genre, je sais pas où est Pads, il doit être en Angleterre. En Angleterre. Je sais pas s'il est encore en Suède, mais admettons que le mec qui scamme, il soit au Mexique, ou que ce soit un Brésilien, ou... Enfin, même... En fait, déjà, s'il est pas dans ton pays, et c'est hyper dur de faire des recours pour récupérer les sous, quoi. Et puis, s'il a pas les sous, qu'est-ce qu'il se... Enfin, c'est aussi ça, le problème, quoi. Dans le truc What We Ask, ils disent, donc, les graphes et tout machin, et ils disent somebody who will vouch for you. Alors, ça, c'est possible que ce soit un hard vouch. En gros, il y a les vouchs où c'est... Ouais, moi, je connais Klaé, il est sérieux. Et il y a les hard vouchs qui sont... Je connais Klaé et je le connais tellement bien que s'il y a un problème, c'est moi qui paye. Ouais, d'accord. C'est ce que tu veux dire. Donc, ça dépend de ce qu'ils vont demander. Le problème, c'est... Tu vois, je vois, quand tu te fais vouch par Fedor, par exemple, bah... Bah, ça a beaucoup plus de valeur que si tu te fais vouch par ton pote ou ton colloque, quoi. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'ils vont demander là-dessus. Ok. Bah, écoute, voilà. C'était un petit peu tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. On suivra ça. J'espère qu'ils vont... J'espère qu'ils vont faire un petit suivi avec un hashtag sur Twitter. Toi, ça, c'est vraiment cool. Ouais, carrément, c'est... C'est une bonne idée. Ouais, bah ouais. Clairement. Clairement. Vous, le max que vous ayez envoyé sur un event, t'as un peu une idée ? Parce que vous aviez fait un super truc à un moment donné. Vous aviez envoyé une tonne de joueurs, non ? Sur un 500, sur un 1000, je crois, non ? Ouais, à Madrid, on avait envoyé 40 joueurs, il me semble, à peu près. Donc, sur la semaine, on avait du buy-in, je sais pas, 40, 40, 50K sur des tournois à 500 et à 1000. C'était pas mal. Ok. Je crois qu'on n'avait pas... C'était pas très bien passé de mémoire, ouais. Ouais, ça, c'est toujours un problème. Mais ouais. Bon, enfin, voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui là-dessus et on va switcher un petit peu en technique spin. Voilà, donc on va faire... On va parler de trois trucs. Je crois que j'ai tout préparé. Voilà. J'ai déjà mis un petit visuel avec les deux ranges d'Open 25 Deep, la Classic et l'Explex. Ben oui, t'inquiète pas. Ouais. Du coup, en gros, l'idée là-dessus, c'est que l'argent qu'on va gagner au poker ou le V qu'on va générer au poker, quel que soit le format, elle dépend du nombre de mains qu'on arrive à jouer profitablement dans chaque position et donc, en gros, à quel point nos ranges peuvent être loose profitablement. Donc, à chaque fois que tu es capable d'ajouter un combo qui est légèrement EV+, ben, ça augmente ton EV global. Et il y a pas mal de gens qui prennent ce concept en se disant, bon, ben, genre, ici, j'ai 10 SS... 10 SS, pardon, je vais open 100% ou tu vois, Roi-8-Off qui est mixé, je vais open 100% et qui se disent, ben, ça suffit que j'open loose. Et, en fait, quand on... C'est possible d'être beaucoup, beaucoup plus loose que ça. Donc, à droite, la range que vous voyez, c'est une range qui prend en compte le fait que la big blind va pas trop être suffisamment. Donc, 25 deep, spin, première main, on open bouton. La big blind va pas trop être assez et ça, c'est ce que fait le field, en gros. Personne trop être suffisamment parce que c'est confortable. Quand on a 9-8-S, tu vois, instinct humain, j'ai 9-8-S, je vais défendre. Je vais pas m'amuser à trop être chauve et, ben, pourtant, c'est ce qu'il faut faire pour équilibrer ses ranges et pour se défendre correctement. Et, du coup, ça permet au bouton d'open déjà 45% au lieu des 36 de base. Donc, on a gagné 9%, mais c'est 9% en partant de 36, donc, en fait, c'est un plus 25%. C'est un plus 25%, c'est énorme. Et c'est vraiment énorme. Et il y a un autre truc qui est fabuleux là-dessus, c'est que ça prend pas en compte les erreurs post-flop. Donc là, ça part du principe que la big blind, elle fait simplement l'erreur de pas 3-battre suffisamment et qu'elle va se... Mais par contre, que post-flop, elle va jouer parfaitement comme un solveur. Et, en réalité, la difficulté au poker, elle est bien plus présente quand on est hors de position que quand on est en position. C'est un peu lié au fait que, nous, nos bluffs, quand on est en position, c'est toujours un peu indifférent. Tu peux prendre n'importe quel combo de merguez, c'est jamais une erreur, etc. Big blind, elle peut faire des grosses erreurs. Ne pas checker suffisamment, overfold et fold des combos qu'il faut absolument pas ou call des combos qu'il faut absolument pas. C'est bien plus difficile. Il y a des doncs à mettre en place sur des textures qui varient. Donc, c'est une stratégie qui est bien plus compliquée à exécuter que pour le joueur en position. Et ça, c'est le cas dans à peu près tous les spots au poker, à part peut-être des pots 3-bet ou être hors de position, c'est pas très grave. Mais, du coup, contre un règne créatif sur lequel on a le read qui ne 3-bet pas suffisamment, les erreurs, elles vont être démultipliées encore post-flop et même contre un règle puisqu'il va mal gérer la complexité du fait d'être hors de position. Et c'est pas 45% qu'on pourrait open dans ce spot, mais 50-55, tu vois. Et la seule difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe si je me fais cramer par soit la big blind, soit la small blind qui a vu que je connais comme un malade et qui décide de me punir en 3-betant comme un ouf. Bon, déjà, la small blind, la big blind, quand la small blind veut mettre en place une stratégie agressive, la big blind nous protège en quelque sorte parce qu'il y a quand même la big blind dont on ne connaît pas la range et qui nous permet d'être protégé un peu. Et surtout, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les gens jouent soit beaucoup de tables quand ils sont en high stakes et c'est des pros, ils jouent beaucoup de tables, c'est difficile pour eux de se concentrer sur ce genre de détails. Soit ils ne sont pas au courant des contre-exploits à mettre en place ou alors ils vont le faire, ils vont se dire OK, je vais 3-bet un peu plus, mais ils vont le faire dans des proportions qui ne sont pas suffisantes. Ou alors, le scénario le plus courant, c'est que tu es dans un pool qui est tellement gros, genre la 25 euros Winamax ou la 10 euros Winamax où il y a tellement de trafic, que personne ne va jamais réussir à avoir le read sur toi. Et dernier cas de figure, les gens ne sont simplement pas assez bons pour exploiter ça. Et du coup, tu te retrouves à pouvoir open énormément dans cette position au bouton. Et ça, c'est un truc que tu peux appliquer à à peu près tous les spots au poker puisque globalement, préflop, tout le monde est trop tight et pas suffisamment agressif dans presque toutes les situations. Les règles qui sont trop agressives préflop, c'est des exceptions. Les récréatifs qui sont trop agressifs préflop, c'est aussi des exceptions. C'est extrêmement, extrêmement rare ça pour le coup. Ouais, ouais. Et donc, dans la majorité des cas, en fait, il faut plutôt 50% que 36 au bouton et on peut retranscrire ça dans à peu près toutes les positions. Et une fois qu'on fait ça, en fait, ça permet d'avoir un CEV qui est élevé bien plus facilement parce que notre CEV, il dépend de 50% des mains qu'on open au bouton et pas seulement de 36. Donc, on a besoin de moins performer avec chaque main qu'on joue et c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai une première question déjà là-dessus, rapido. Là, c'est la range 25 deep. Il y a des gens qui ne jouent qu'en nitro. Est-ce que c'est applicable aussi de manière aussi flagrante en nitro quand on est 15 deep ? En nitro, ça l'est beaucoup moins puisque 15 deep, les combos de 3-bet sont beaucoup plus intuitifs. Genre, les gens vont avoir tendance à 3-bet un peu plus leurs as alors que 25 deep, ils vont vouloir beaucoup plus les défendre. Et même, on trouve que les récréatifs 3-bet un peu plus que ce qu'il faudrait 15-bb deep. Donc, c'est vraiment un truc plus deep. Donc, bouton versus big blind, 15 deep, c'est le seul spot en nitro où on doit être conservateur et faire attention à ne pas être trop loose. Ok, ça marche. Mais donc, très bonne question. C'est parce que concrètement, je prends toujours ce truc-là qui m'avait le plus choqué quand j'ai commencé à prendre les ranges en nitro. C'est concrètement quand on regarde les ranges GTO, donc pas exploit, 15 deep, on n'ouvre pas AS2, AS3, AS4. AS4, c'est fréquenté, je crois, mais ça commence à un truc comme ça. Alors déjà, ça surprend parce que se dit comment ça, j'ai AS2 off, 15 deep au bouton, comment ça, c'est pas un res, comment ça, c'est pas all-in, comment ça, c'est un fold, tu vois déjà. Et du coup, on pourrait se dire qu'en étant full exploit, ça devient automatiquement des opens. Alors, c'est possible, peut-être qu'en full exploit, si on a vraiment des reads que les mecs sont trop tight, bon, évidemment, on va le faire, mais sur un field, sur un field de random, on va dire. Ouais, inconnu, ouais. C'est... Ouais. Vas-y, ouais. Ouais, 15 deep, ça va être des exploits spécifiques à un profil de joueur que tu connais, que t'as déjà joué et tu sais, ah tiens, ce mec-là, c'est vraiment le roi des récréatifs tight, je vais open un peu plus loose, mais ouais, c'est la seule exception bouton versus big blind à 15 deep où on peut pas, 15 deep et moins du coup, où on peut pas faire n'importe quoi. Ok. On passe sur l'autre visual, sur les autres trucs, tu m'as envoyé ? Ouais, alors l'autre truc, j'ai mis par exemple un exemple 5 bébé deep en HU. Ouais. Alors ouais, ça c'est la range que j'ai mis en big blind qui permettait l'exploit à 45%. Donc c'est une range qui est assez tight mais où il n'y a pas beaucoup de 3-bets évidemment, mais ça va arriver très souvent. Et si on rajoute quelques combos, en fait, le solver va nous dire tu peux open que 40 au lieu de 45. et voilà, donc il faut ajuster un peu selon les combos. Et ouais, la range à droite, c'est ce que je joue pour vous donner un exemple, 5 bébé deep contre récréatif. Donc tout ce qui est en vert, c'est les open shove où en gros, je suis beaucoup plus tight que ce que la GTO voudrait sur les open shove parce qu'on a l'option de limp qui est bien meilleure, même 5 bébé deep avec certaines mains, par exemple avec Valet 4 off ou avec 7-6 off qui est normalement un open shove. Ce genre de mains, je préférais les limp. Et puis l'autre partie qui est intéressante, c'est qu'on est censé folder beaucoup de combos à ces profondeurs, par exemple de 9-2 off jusqu'à 3-2 off, c'est des folds. Même 5 bébé deep, c'est des mains qui vont rapporter énormément d'argent contre récréatif à être limp. Alors évidemment, le maître mot quand on fait ça, c'est d'être réactif sur le profil du joueur qu'on est en train de jouer. Donc ça, on va le faire de base, sans info. Et puis si on voit au bout de 3 mains qui nous a ISO 3 fois, évidemment, on va ajuster un peu la strat. Et puis le orange, c'est mes quelques limp traps. Il y a un peu débat est-ce que paire de 9 devrait être limp ou open shove 5 deep. Mais même pour montrer que très très short, on peut encore jouer beaucoup beaucoup de mains et beaucoup dévier par rapport à la GTO. Il n'y a pas un moment où on passe vraiment en pure push-fold à part peut-être 3 bébé deep. Et même 3 bébé deep, il y a des exploits parce que nos adversaires ne vont pas call suffisamment nos open shove, en particulier les récréatifs. Et du coup, on peut open shove quasiment rien du tout. Ça, c'est un truc que j'ai souvent montré en stream. C'est le truc où tu es sûr que tu peux le dire en stream en ayant raison, c'est que la limite de call commit c'est 2,7 blindes concrètement. Ouais. Et du coup, quand tu fais tapis et que le mec a 2,5 et qu'il fold en stack effectif évidemment. Donc quand il a une blinde et demie à rajouter sur sa big blinde et qu'il fold, vous savez qu'il a fait une erreur. Même si vous avez les as et qu'il avait 7 et 2, il n'est pas censé savoir que tu as les as mais bon, il est commit. Il est complètement commit. Il y a une autre main qui m'a surpris, c'est le... Les range GTO disent qu'il faut shove 6 et 7 ultra deep. Mais genre vraiment ultra deep, c'est vraiment... Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Genre je crois c'est jusqu'à 9 blindes je crois qu'il faut shove 6 et 7 off. C'est vraiment incroyable quoi. Du coup, moi je ne le faisais pas. je le mettais dans mes limps donc plutôt exploit tout le temps. Même contre les règles, 6 et 7, ça va chercher super deep. Je ne me souviens plus exactement c'était combien. Je n'ai pas joué depuis un an et demi. J'ai un peu re-grindé là mais je n'ai pas re-regardé les ranges. Mais du coup, ça m'avait surpris. C'est un peu les mains surprenant. En tout cas, contre Créatif, tu veux vraiment la garder dans ta range de limp au moins jusqu'à 4 BB deep quoi. Ça marche. Je regarde un petit peu sur les ranges de droite. C'est... Moi, depuis la reprise, c'est les ranges les plus difficiles. Enfin, alors 5 deep, pas trop. Mais plutôt 6 et 7, tu vois. Entre 6 et 7, je ne sais jamais. C'est les Valets X, tu sais. Bon, les Dame X, on sait que 7 blindes, c'est Dame 2. On sait un petit peu après que ça incrémente de 0,5, Dame 2, Dame 3, Dame K, ça c'est assez facile et après tu te bases sur ça. moi, j'ai appris comme ça pour le par cœur. Mais ouais, genre les Valets 4 suité, tu vois, ces trucs comme ça, les T7 et tout, j'étais plus sûr. Donc, bon, apparemment, il va falloir bosser un petit peu. En gros, quand tu as un doute contre Créatif et tu te dis, tiens, est-ce que je peux Open Shove cette main ? Si tu as le doute et que tu ne te dis pas l'Open Shove est vraiment cool, il a compli quelque chose, je vais me faire call par beaucoup de moins plus faibles, il faut limp. Ouais, ok, d'accord. Donc, dès que tu hésites, c'est que le limp est meilleur contre Créatif. Alors, on va dire, je suis d'accord, mais on va dire pourquoi parce qu'en fait, une des raisons en tout cas, c'est qu'on sait comment on va jouer au flop et concrètement, ce qui rapporte beaucoup dans le format spin, je l'ai dit plein de fois et ça se voit. En plus, c'est bien, parce que c'est le truc que tu le vois quasiment dès le premier spin, c'est que tu limp, le mec check back et sur les boards King Si, tu bet et concrète, parce que en fait, concrètement, quand on est 6-7 deep, quand on va limper et que le mec a un roi ou un as, c'est très rare que ça check back, concrètement, ça va shove très souvent. Donc en fait, tu sais que le mec n'a quasiment jamais, normalement, il n'a jamais d'as et s'il a des rois, c'est mal joué mais des fois, il peut en avoir et donc du coup, il n'a jamais top pair donc s'il n'a pas top pair il a peut-être et puis des fois, les mecs vont folder bottom pair, on ne sait pas mais c'est certain que des gens fold bottom pair, tu vois, c'est catastrophique donc en fait, le mec se retrouve avec, je ne sais pas, ça doit faire 15% de chance de coller au flop, c'est ridicule, tu vois, donc tu printes de l'argent en ayant limper, bet, limbet et à l'inverse, du coup, je suppose que, alors, il faut se méfier mais je ne sais pas si tu bet extrêmement souvent mais par exemple, sur un board 8, 4, 3, tu te fais très très souvent call quand tu bet parce que là, évidemment, il y a des 8, il y a des 4, il y a des 3 chez l'adversaire et ça call, tu vois, donc là, après, c'est dramatique quand tu es 6 bébés deep et que tu as rajouté une demi bébé et que tu bet avec R, après, ça dépend de la texture de ta main exactement mais la différence, elle est magistrale, ce que je veux dire, c'est que le résultat, enfin, la différence de résultat est gigantesque entre un c-bet dans cette position-là sur un board SI, King-I que sur un board 6, 7, 9, par exemple, tu vois, c'est catastrophique, le mec, il a trop souvent touché quelque chose quand tu check-bat, donc, il y a un truc là-dessus sur ces boards qui ont l'air défavorables aussi, il y a certains joueurs contre lesquels on peut se permettre de continuation bet parce que ils vont avoir une range de donk, tu vois, il y a certains récréatifs qui, sur ces boards un peu bas comme ça, ils vont toujours sentir que leur value, elle est en danger parce qu'il y a beaucoup de cartes et donc, ils vont vouloir protéger et donc, beaucoup et si vous identifiez les joueurs comme ça, souvent, en fait, quand ils check, ils foldent 90% il y en a, c'est vraiment la caricature, il y avait un mec que jouait beaucoup, un récréatif du coup qui, il avait 25% de donk et par contre, 100% de fold quand ils checkaient, donc, magnifique, magnifique, sur un très gros sample, ça veut dire qu'il y a 3-4 000 mains, il donkait même ses bottom pairs, quoi, il donkait tout ce qui avait de l'équité, tout ce qui avait de l'équité, quand même, au cas d'accord, et même ses top pairs, alors du coup, c'est insane, c'est incroyable, c'était incroyable, wow, ok, bon, évidemment, c'est pas tous comme ça, mais même s'il le fait à un degré qui est bien moindre, bah en fait, le fait donc, ça demande d'équilibrer ta range et ça crée des déséquilibres du coup, quand c'est mal fait et c'est toujours mal fait, donc, donc c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment un truc, si vous faites pas ça, je sais même pas si c'est possible d'être gagnant de réussir à comprendre d'autres principes importants en spin, mais vraiment le limp into bet sur les ranges, sur les boards adéquates, ça rapporte tellement, puis c'est tellement facile en plus, c'est tellement facile, c'est vraiment le truc le plus simple, tu dis tiens, un roi, un as, stop, tu bêtes, tu déconnectes le cerveau, tu bêtes, et vous allez voir le mec folder, 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 donc ouais. Ouais, ça permet aussi de jouer plus de table une fois que t'as rentré ça, parce qu'il y a plein de décisions qui deviennent automatiques ou de faire des plus longues sessions, en tout cas de grind plus efficacement. Et t'as senti, parce que ça, il faut le faire aussi contre les règles, du coup, t'as forcément cette situation-là contre les règles, mais du coup, les règles s'adaptent de mutants, non, à ça ? Ça doit vraiment être funky des fois sur le board. Non, contre des règles qui sont compétents, tu peux pas prendre la range de droite, pas possible. Non, mais pas forcément la range de droite, mais le fait de limper bête sur ces bords-là, bon, il y a des fois, le règles, il peut pas forcément faire grand-chose, mais comme il sait pourquoi tu fais ça, il doit y avoir des click-backs, des raises 3 BB avec une range de main, un truc comme ça, tu vois. Ouais, il y a plus d'adversité, c'est sûr. Par exemple, tu prends 10 BB deep, tu as 9-3, les règles sont censés check-raise beaucoup leur 9, mais il y en a beaucoup qui vont pas le faire sur ces textures et c'est super bien pour nous quand ils le font pas parce qu'imaginons qu'on est dame 4 et lui, il a genre 9 et 10 et il nous check-raise pas. Bah, en fait, quand il nous check-raise, on doit fold et ou ça dépend, tu vois, si on a backdoor flush draw ou pas, mais et du coup, on abandonne de l'équité parce qu'on a quand même une over au 9, un backdoor straight avec le 2 et le 5, des cartes qu'on va pouvoir bluffer genre un valet ou un roi qui vont être sur lequel on va avoir pas mal de FE et donc, à chaque fois que les règles loupent ce check-raise, bah, c'est un free roll pour nous et c'est génial, quoi. Et en gros, la façon dont on gagne au poker, c'est en réalisant au maximum notre équité, voire en surperformant par rapport à notre équité. Donc, si on a 55% d'équité, on arrive à capturer genre 60% du pot ou on a gratté 5% par rapport à ce dont on avait, ce à quoi on pouvait légitimement prétendre. Et c'est ça qui crée le V au final. Donc, à chaque fois que les gens font des choses qui nous permettent de surperformer, genre ne pas nous ISO suffisamment, ne pas nous 3-bet suffisamment préflop, on est en train de gagner, quoi. Ouais, tu parles d'ISO, c'est vrai, il y a aussi un autre truc. Alors, ça, j'aimerais bien qu'on en parle qu'on en parle aussi et peut-être la prochaine fois, mais la range qui est assez surprenante, c'est la range d'ISO quand tu te fais ligne comme ça, les dames X, les dames X, rois X, valet X, TX, très bas là, tu sais, dame 2, roi 2, roi 4, c'est surprenant de les voir ISO, enfin surprenant, on comprend pourquoi, parce qu'évidemment, il faut équilibrer avec les mains fortes et tout, si à chaque fois que tu ISO, tu as une bonne main, c'est une patate. Mais c'est vrai que, et ça aussi, on peut se dire, parce que c'est bas en plus, enfin moi, je joue en E3 et ça y est, c'est genre 10 dip, genre le mec te limpe, t'as T4, ouais, 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 valet 2, enfin c'est tout en bas à gauche du tableau, le petit truc, le petit triangle là, et il faut les ISO 2,5 quoi, et en fait, tu te dis, mais what, mais vraiment, et en fait, tu le fais, tu fais tes CB, et le mec, il a le limp, il a le col parce qu'il a une main à peu près décente, quand il se fait ISO C-bet, bah ouais, bah en fait, t'as aussi toutes tes mains super fortes, toi, donc le mec, il est un peu, un peu emmerdé, quoi, et souvent, bah tu gagnes de l'argent au flop, et c'est vrai que c'est, c'est très bien, très 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 bien, c'est Tomo qui m'avait, qui m'avait triplement, je lui avais envoyé mes stats, Tomo, de la team 651, tu dois connaître, et il avait, il avait regardé, il m'avait dit, ça va, ça ça va, ça ça va, ça ça va pas, et ça, il m'a dit, tu fais pas un truc qu'il faut que tu fasses absolument, et il m'avait dit, ça fais-le, c'est vraiment, tu vas voir, tu vas avoir les résultats dans les 100 prochaines games, tu vas voir, ça, ça fait gagner beaucoup d'argent, ok, très bien, non mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, bah tu sais, moi je dis toujours, il y a des gens, bah Freddy, et d'autres personnes, qui m'ont, qui m'ont fait comprendre la différence, parce que bon, moi tu l'as compris, je suis plus streamer, que grinder, que bosseur, mais ils m'ont dit, attends, là si tu te mets au spin, vraiment pour les deux prochaines années là, que tu es en France avec Parti Poker, et regarde la différence, si tu restes comme ça, avec tes 18-19 CEV, et avec 26 tu vois, regarde la différence, c'est des dizaines de milliers d'euros tu vois, et tu dis, ah ouais, mais c'est vraiment aussi précis et tout, avec son stream et tout, et il me dit, ah oui, non mais c'est vraiment ça, donc si tu fais deux années, avec 18 CEV, et deux années avec 25, il va y avoir, une différence, absolument gigantesque, et donc du coup, j'aime bien dire ça, à mes joueurs aussi, genre, là tu es en train de faire une erreur, qui te coûte 25k par an, bah ouais, souvent, souvent, ça marche bien, ça imprime bien, quand tu dis ce genre de truc, en fait, quand on joue en nitro, si on a 18 CEV, on perd, pas mal, on récupère, avec un bon reg back, des leaderboard et tout, en gros, et tu gagnes un peu, en gros, suivant les sites quoi, ok, donc tu ne sais pas, si tu es en 10, par exemple, si tu es en 10, et que tu as 18 CEV, je ne suis pas sur des chiffres, mais pour vous donner un ordre d'idée, tu as 18, 19 CEV, en dessous de 20, tu as des leaderboards quotidiens, un bon reg back, on va dire 40, 50% de reg back, avec des trucs machin, tu fais, je ne sais pas, 100 000 spins, bref, on s'en fout, tu vas peut-être gagner 10k, 15k, à la fin de l'année, tu fais la même chose avec 25 CEV, tu prends au moins 50, au moins, c'est vraiment, c'est dingo, parce que du coup, avec 25, tu ne vas plus perdre d'argent au table, ou alors vraiment très peu, tu vas te retrouver à moins 5 000 à la fin de l'année, on s'en fout quoi, et par contre, du coup, tout le reg back, tous les bonus, toutes les promos, c'est que du bonus, les jackpots aussi, qui ne vont pas te rattraper tes pertes, mais qui vont être du pur gain, ça va être incroyable, enfin voilà, on pourra faire, et il y a un autre truc aussi, c'est, ta vie, elle est, en termes de stress, et de variance, que tu te manges, ça n'a rien à voir, quand tu es à 19 CEV, tu vas faire un mois sur deux perdants, ou un mois sur trois, quand tu as 25 CEV, et que tu joues à un volume décent, tu ne fais pas une semaine perdante, en fait, c'est clair, je dis souvent que mon pire mois, c'était avril 2021, donc c'était, j'ai arrêté fin 2022, donc c'était plutôt au début, et il n'y a pas de hasard, fin avril, j'avais 17 CEV, tu vois, donc on a drop, on a drop 300 buy-in, 200 2V, mais j'ai quand même drop 100 buy-in, quoi, plus le bad run qui peut arriver, bah tu drop, tu drop 5K5, 6K au table, alors tu récupères un peu, tu récupères avec le rig-back, et tout, tu récupères la moitié de tes pertes, et tout ça, mais si j'avais eu 25 CEV, sur ces trucs là, bah, j'aurais fini up, en fait, alors peut-être pas avec le bad run, tu vois, peut-être pas avec les 200 buy-in de 2V, quoi que même si, en fait, mais c'est vrai que la différence, elle est gigantesque, et le dernier visuel que tu m'as envoyé, let's go, ouais, sur GTA Wizard, ouais, alors ça, c'est une situation assez classique, en spin 25 deep à nouveau, on est en HU cette fois, et donc on a limpé, ce qu'on va beaucoup faire, le board vient Dame-8 de Rainbow, on check-back, ce qu'on va aussi beaucoup faire, il y a beaucoup de joueurs ici, qui vont en configuration, reg contre reg, qui vont avoir tendance à c-bet 100%, ce genre de texture, et en fait, il faut bet 50%, donc c'est assez grosse erreur, de bet à très haute fréquence, et puis, turn, on décide de delay c-bet pot, sur le flush draw qui s'ouvre, et la river vient un 7 de KO, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 6 au milieu, et nous on a 22, et le sizing qui est utilisé très largement, après avoir delay c-bet, c'est overbet shove. Donc 22 dans 6 ? On fait 22 dans 6 river. Ok. Et ça, c'est un truc qu'il y a très peu de règles qui vont faire, et globalement, en fait, j'ai mis cet exemple un peu pour parler de l'agressivité au poker, et on a l'impression que l'agressivité, ça va être le fait d'attaquer à fréquence élevée, tu vois, de bet très souvent, etc. Et en réalité, tu compares les stratégies GTO de ce que font les humains, on bet pas beaucoup moins agressivement que la GTO. Par contre, on utilise des sizings qui sont beaucoup, beaucoup trop petits. Tu vois, là, dans cette configuration où on delay plus barrel, la plupart des règles, ils vont faire pot à la turn et pot river, donc ils vont mettre 6 dans 6. Et en fait, c'est une erreur qui est catastrophique, qui coûte une tonne, qui met pas du tout suffisamment de pression sur la range de big blind, qui est complètement capée là, parce que big blind va bet à la turn tous ses flush draws, ou presque, et toutes ses mains très fortes, type top pair ou deux paires, en très grande partie, quoi. Et ça, c'est une situation, bon, là, c'est un exemple qui est vraiment extrême, mais qu'on retrouve beaucoup, beaucoup. Et en fait, dès qu'on a un avantage sur les mains très fortes dans notre range, ça doit impérativement se traduire par un gigabète, quoi. Et si on fait pas ces gigabètes, donc si sur Wizard, on enlevait l'option à IP de mettre cette overbet, bah, elle perdrait genre 30 BB100, tu vois, genre un bet pot, enfin un bet pot par rapport au bet là, c'est 30 BB100 ? Peut-être pas 30 BB100, mais c'est un truc délirant, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Et là, la question, c'est, bah ouais, mais si j'overbet 4 fois le pot, le mec, il va toujours fold. Ouais, tu dois, ouais, ouais. on se demande, ouais. Ok, bah, s'il fold toujours, pourquoi tu le fais pas toujours en bluff, tu vois, plutôt que de te faire call avec tes bluffs à chaque fois. Et aussi, un truc que les gens doivent réaliser, ici, t'as, ici, t'as flush, ou brelan, par exemple, une main très très forte comme ça, qui va être suffisamment forte pour overbet shove. Donc, on voit là, les mains qui vont le faire, c'est au plus bas, Dame 3, donc deux paires, et flush. Je vais agrandir un peu, je vais agrandir un petit peu. Ça va être moche, les amis, mais voilà, je vais agrandir un petit peu. Vas-y, c'est bon. Et en gros, ce qu'il faut réaliser, c'est que si on fait pot, par rapport avec flush, par exemple, la différence, quand on fait 22, genre pour justifier que le bet pot soit mail, il faudrait que notre adversaire nous call 4 fois moins quand on overbet 4 fois le pot, parce que le sizing est 4 fois plus gros. Et c'est ça qui va faire qu'on ne va pas réussir à récupérer autant de value si on fait 4 fois le pot. Et en fait, c'est super dur pour un mec qui ici va avoir, je ne sais pas, genre 2 paires 3 et 7, ou Dame 4 qui la slow play à la turn. C'est super dur pour lui de call 4 fois moins quand on overbet shove. Et s'il le fait, s'il fold une tonne, encore une fois, ça devient un spot de bluff qui est exceptionnel. Et donc, vraiment intéressant. Et il y a plein de situations comme ça où on doit saiser beaucoup plus cher que ce que les humains font. et ça a l'avantage à la fois de générer de levées et aussi de mettre nos adversaires dans des situations qui sont vraiment inconfortables. Et du coup, ils vont se déséquilibrer, ils vont perdre un peu confiance dans leur jeu, ils vont peut-être give up le lobby un peu plus vite si c'est des joueurs réguliers. Du coup, on va avoir plus de créneaux, un peu plus value sur notre grind. Donc, vraiment ultra important. Et en plus, c'est très rigolo quand on arrive à identifier ces spots, on a l'impression, tu vois, d'avoir, tiens, j'ai réussi à résoudre un peu la problématique et j'ai trouvé une line que pas grand monde ne prend. C'est ça, c'est surtout si tu réussis à faire quelque chose que quelqu'un ne fait pas, c'est surtout un règle, c'est sympa. Du coup, alors, pareil, autre question pour les nitros. On ne va jamais avoir ces profondeurs-là, quasiment jamais. Mais du coup, on va avoir le même raisonnement. C'est-à-dire que moi, concrètement, j'ai passé deux ans et demi à grind. Je ne vais pas te mentir, des overbet river 12 dans 6, par exemple, je n'en ai pas beaucoup fait. Ouais, ouais, on va clairement avoir le même raisonnement complètement. Et c'est encore plus facile en nitro parce que, bah, tu overbet que deux fois le pot. Ouais, mais, ouais, alors, tu peux te retrouver, tu peux te retrouver des fois, mais ça va plutôt être sur des pots, bah, du coup, genre, soit minrez, call, check back, check back, tu peux te retrouver à pouvoir faire 12 dans 4. C'est pas impossible, tu vois, ouais, c'est possible. Dans ces cas-là, admettons, tu limp 15 BB deep en nitro, et donc, ça fait check, check flop, check check turn, et il y a deux au milieu. Les très gros sizing qui vont être utilisés, ça va être du 5 ou 6 blindes, quoi. Donc là, on ne va pas aller jusqu'à, jusqu'à faire 6 fois le pot, quoi. Enfin, si tu veux, ce qui est un petit peu compliqué, là, pour moi, là, comme ça, c'est que la première question que je te poserais, c'est quel spot tu te retrouves dans cette situation, tu vois ? Et parce qu'en fait, moi, la raison, en fait, si tu veux, si on joue contre quelqu'un qu'on ne connaît pas, s'il a, en fait, s'il check back, c'est qu'il n'a rien, tu vois ? Donc, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui justifie de faire un overbet river ? Il n'y aura pas besoin, tu fais un bet pot, et si le mec a un profil standard et qu'il a check, 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 je ne vois pas l'intérêt, là, comme ça, je te dirais, je ne vois pas l'intérêt. Et, à contrario, bah, s'il a un petit quelque chose, souvent, les mecs, comme vous disiez tout à l'heure, vont essayer de bet à un moment donné, tu vois ? Donc, je ne me vois pas souvent dans cette situation où je vais me dire, river, let's go, il faut que je fasse 5 dans 2 pour qu'il fold, tu vois ? J'ai l'impression qu'en faisant pot, déjà, ça fold assez, vraiment. Ok. Alors là, pour préciser, quand même, c'est plus un truc qui s'adresse au jeu reg contre reg. Ouais. Donc, pour les gens qui jouent en 25 et plus, ça va commencer à être une partie vraiment importante de leur grind parce qu'il y a quand même beaucoup de réguliers à ces limites-là. Et, en fait, l'intérêt principal, c'est d'extraire un maximum de value avec nos mains fortes. La partie, qu'est-ce qu'on fait avec nos bluffs, etc., elle vient après. Ce qu'on fait avec nos bluffs, ça doit être guidé par ce que nos mains fortes ont envie de faire. Et donc, si on a des mains fortes, si on a beaucoup de mains fortes qui sont capables de bet share, il faudrait faire la même chose avec nos bluffs. Tu vois, si on est contre un reg qu'on joue beaucoup et sur lequel il va y avoir des dynamiques qui vont s'imprimer. Là, par exemple, si on reprend cette main et on admet qu'on est contre récréatif, en fait, le récréatif, à la turn, tu ne sais pas pourquoi, mais il va avoir dame 7, dame 6, dame 5 un peu plus souvent que ce qu'il devrait. Tu vois ? Et river, tu fais 4 fois le pot, il va call. Et tu fais pot, il va call aussi, mais dans un cas, tu as gagné 6, dans l'autre, tu as gagné 22. Ouais, mais alors d'accord, mais en fait, moi, je vois plutôt ça avec un exemple, par exemple, tu as les as, tu vois ? Ouais. tu limp en exploit, évidemment, et le mec check back, ok ? Le board arrive 227, par exemple, tu vois ? Ouais. Là, ça fait check-check, en gros. Turn arrive à un 6, tu vois ? Check-check, pourquoi pas ? Et river arrive à un 10 ou un valet. Là, là, je me dis, si je fais 5 dans 2 et que le mec, il a un 10 ou un valet, il va call, tu vois ? Que je fasse 2 ou 5. Là, je comprends le truc, tu vois ? Pour prendre la value. Je me dis clairement, si le mec a fait top pair river, de toute façon, s'il n'a pas fait top pair, il n'a rien, il ne va jamais call. Et le seul truc qu'il va faire, qu'il va me call, c'est dire, le mec, il ne va pas erocaller ça, il n'a pas d'as, tu vois ? Donc, en gros, soit le mec, il a air, soit le mec, il a chaté sa top pair, dégueulasse river, et je me dis, si je fais 5, il va coller pareil que si je fais 2, tu vois ? C'est le raisonnement là que je te sors comme ça, tu vois ? Mais même ça, je ne le faisais pas vraiment, tu vois ? Mais je faisais pot en me disant que ça suffisait. Mais c'est vrai que certainement, il y a plus d'argent à gagner, parce que je ne pense pas que le mec va folder top pair river s'il a chaté. Non, 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 mais je suis d'accord. Non, mais par exemple, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il ait chaté une des paires intermédiaires, donc évidemment pas à brelant 2, mais sur 2, 2, 6, 7, par exemple, s'il a un 6 ou un 7, enfin s'il a un 6 par exemple, et que tu lui fais 5, il va folder. Si tu lui fais 2, il va peut-être cold, tu vois ? Donc tu récupères un petit peu de value en faisant ça. Mais sur le cas de la top pair, évidemment, tu le défonces, oui. Ça, c'est notre boulot en tant que joueur. On doit faire deux trucs dans ce cas-là. Le premier, c'est de déterminer à quel point les paires intermédiaires qui vont fold quand on fait 5 sont une partie importante de la range. Si tu vois, il y a majoritairement des top pairs ou des deuxièmes paires assez fortes, ça règle le problème. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est face à un adversaire qui potentiellement va call ses paires intermédiaires quand on fait très cher ? Et s'il call 5, ne serait-ce que simplement deux fois moins. S'il call 5 deux fois moins que quand on fait pot, on a quand même gagné de l'argent. Non mais je suis d'accord. Par rapport à faire pot. Du coup, l'idée principale, ce n'est pas de donner une line en mode essayer toujours d'envoyer des gros parpaings river parce qu'il y a plein de situations où ça ne s'applique pas. Mais c'est d'apporter un peu de flexibilité et des options stratégiques à votre jeu. et en fait, c'est un peu comme au foot. Si tu as l'option de faire que des passes vers la droite, c'est un peu chiant. Et au poker, les sizings, c'est un peu la même chose et ça permet de répondre à plein de situations différentes de la façon la plus adaptée possible. et avoir ces très gros sizings, ça peut permettre de générer beaucoup de V. Et il y a encore assez peu de gens qui le font. Alors qu'en 2010, il y avait comment il s'appelait ? Tristan Clémentson qui était connu pour être un peu une terreur en heads up, online, à utiliser des très gros overbet. C'était fait un peu à l'arrache. C'était un peu dans une idée de on va créer une dynamique, on va mettre beaucoup de pression et tout, donc fait dans beaucoup de situations différentes. Et puis, finalement, on aurait pu se dire qu'au fur et à mesure que les années allaient passer, ce serait un truc qui se populariserait vraiment énormément. Et en fait, pas tant que ça. Et c'est dommage. Ok. Eh bien, écoutez, on va arrêter là pour tout ce qui est actu, discussion là-dessus. On va passer aux questions. Et il y a déjà une question dans le chat de Rio. Donc, on va tout de suite partir là-dessus. Si vous en avez d'autres, tous les amis, n'hésitez pas. Raph est encore là pendant un petit moment. On cut l'émission là. Merci d'avoir suivi. C'était l'intérêt de regarder en live. Vous pouvez poser les questions. Là, en plus, c'est pour les spins. Ça aurait été super intéressant si vous aviez été là. On cut. Merci, Raph. pour enchaîner avec les questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada